Je peux vous souhaiter la bonjour à tous qui nous rejoignez pour ce webinaire sur le guide de sélection de toitures pour les projets photovoltaïques. Il s'agit finalement de vous présenter un peu tous les trucs et astuces principaux quand vous allez sélectionner vos toitures pour vos projets de grappe photovoltaïque citoyenne. C'est un élément qui n'est pas nouveau évidemment et puis surtout c'est un travail collectif qui avait été déjà mené il y a quelques années pour réaliser tout un guide sur la sélection de toitures. Je vous remets le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller y jeter un coup d'œil même si je vous conseille surtout d'y aller après ce webinaire qui est une bonne introduction justement au guide. Donc ce guide produit il y a quelques années est mis à jour en fait là ces derniers mois à retravailler avec les différents partenaires que sont énergie partagée, les centrales villageoises, COWAT, COPAWAT, ESPUL. Et puis je me suis permis de rajouter RECI qui est donc le réseau régional pour lequel moi je travaille. Mais voilà il y a vraiment un boulot de tout le monde pour finalement partager les bonnes pratiques, les retours d'expérience et mettre à jour ce guide dans un contexte du photovoltaïque en toiture qui est très mouvant. C'est un contexte qui est très mouvant finalement on pourrait se dire qu'au bout de quelques années le guide de l'ancien serait encore valable et finalement en le reconsultant on a modifié pas mal de choses, mis à jour de nombreux éléments. Donc là l'idée du webinaire d'aujourd'hui c'est à la fois une introduction pour les nouveaux dans les grappes photovoltaïques citoyennes, donc pour un peu avoir en tête les principaux éléments à prendre en compte quand vous allez rechercher des toitures. Et puis c'est aussi échanger avec ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps sur finalement qu'est-ce qui a pu évoluer sur ces dernières années et quels sont les points de vigilance à avoir quand vous vous lancez dans un projet en sachant que le contexte que vous trouverez aujourd'hui n'est peut-être plus le même qu'il y a quelques années. Donc le guide il est conçu autour de ce tableau-là finalement qui récapitule un peu tous les principaux critères à prendre en compte pour sélectionner votre toiture. Donc l'orientation, l'inclinaison, la surface de la toiture, son encombrement, est-ce qu'il y a des ombres, quel est le type de couverture, quel est l'âge de la couverture et dans quel état est la charpente. Donc là dans ce webinaire, on va repasser en revue un peu chacun de ces critères-là pour vous donner des ordres d'idées. Et puis ensuite, le but évidemment, c'est que vous puissiez vous appuyer sur le guide pour creuser le sujet, voire même sur la liste GRAP-PV puisqu'il y a des listes d'échanges aussi qui peuvent vous réunir et sur lesquelles vous pouvez poser des questions aux autres porteurs de projets. Et c'est quand même là aussi qu'on voit qu'on a une expertise qui augmente. Quand on voit la teneur des échanges sur cette liste-là, on voit bien qu'il y a une certaine technicité qui a été acquise au fur et à mesure des années. Et c'est aussi là-dessus qu'on s'appuie évidemment pour faire ces ressources partagées. Donc le premier critère qui peut sembler le plus évident, c'est celui de l'orientation et de l'inclinaison de la toiture. Donc on a un optimal que vous voyez dans le petit tableau là, qui est une orientation sud avec une inclinaison à 30 degrés. Donc là, ça nous permet d'arriver finalement à la capacité maximum de production des panneaux. Toutefois, vous voyez bien que les variations ne sont pas énormes selon les orientations et inclinaisons. Malgré tout, ça reste important d'optimiser les projets et de sélectionner les bonnes toitures parce qu'on a derrière des marges économiques qui sont également très très faibles sur les projets. Ce qui fait que quelques pourcentages de différence en termes de productibles vont vraiment faire la différence et vont parfois rendre un projet possible ou impossible. Donc vraiment faites attention à ça. Il y a des tutoriels sur comment utiliser finalement les boussoles. Il y a des tutoriels sur comment utiliser des outils comme Géoportail aussi qui pourront vous être relayés et qui sont accessibles par ailleurs et qui sont des outils qui vous permettront en fait finalement d'estimer l'orientation notamment du bâtiment qui vous intéresse et sur lequel vous souhaitez mettre des panneaux photovoltaïques. En ce qui concerne l'inclinaison, on a des petites méthodes de calcul aussi qui peuvent vous aider à faire ça. Donc tout ça, c'est aussi des ressources que vous pouvez retrouver dans les espaces adhérents, d'énergie partagée, des centrales villageoises. En tout cas, vous, ce que vous pouvez déjà garder en tête, c'est qu'on cherche d'abord une inclinaison d'à peu près 30 degrés avec un cas de figure un peu particulier, comme on voit que l'autoconsommation se développe de plus en plus. Parfois, ça peut être aussi intéressant dans ce cas de figure-là d'avoir une orientation est-ouest. Comme on va consommer directement la production et qu'on a intérêt au maximum finalement à l'autoconsommer, le fait d'avoir une orientation est-ouest peut permettre d'avoir une production un peu sur toute la journée plutôt que d'avoir des pics à certains moments de la journée. Donc voilà, ça c'est comme toujours avec l'autoconsommation. De toute façon, c'est du cas par cas et c'est à étudier en cas par cas. Sinon, si vous êtes dans un cas de figure où vous injectez la production sur le réseau électrique, privilégiez du plein sud et une inclinaison d'environ 30 degrés. Évidemment, quand on parle orientation inclinaison, on se pose la tête et on se gratte la tête en se disant « mais quid des toitures plates ? » Donc sur les toitures plates, moi ce que je tenais à mettre en avant, c'était vraiment le fait de privilégier de le faire sur des bâtiments neufs. Et puis ensuite, finalement, vous pourrez prévoir la bonne solution. Donc des fois, on va venir incliner les panneaux sur la toiture pour permettre d'aller chercher un peu de sud, un peu d'inclinaison et donc augmenter le productible. Parfois, ils vont être thermosoudés, enfin ils vont être posés sur des plots qui ont été thermosoudés au préalable à la membrane d'étanchéité. Donc ça, ça veut dire qu'on va vraiment prévoir, lors de la conception du bâtiment, des plots qui vont ensuite permettre d'incliner plus ou moins les panneaux. Donc là, par exemple, sur la photo que vous voyez, c'est la centrale Minawat près de Nantes. Il me semble que c'est incliné à 10 degrés est-ouest. C'est comme ça que ça avait été décidé. Donc c'était pour mettre un maximum de panneaux. Donc voilà, c'est des arbitrages en fait aussi selon la surface disponible que vous avez. Et là, sur Minawat, on est sur de l'autoconsommation. Vous avez différents systèmes. Vous avez aussi des systèmes de lestage qui vous permettent de venir bien orienter les panneaux à peine 5 degrés, merci Eric, pour la correction. Donc ça permet aussi, le fait de les incliner, ça va limiter un peu les besoins au niveau nettoyage. Parce que si vous êtes à plat, évidemment, la pluie, il va y avoir un nettoyage naturel moins efficace et donc potentiellement un encrassage supérieur pour ces panneaux-là. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte vraiment au maximum. Je vous ai remis le lien vers le guide pour des bâtiments neufs solarisables. De toute façon, tout au long du webinaire, je pense que j'essaierai de vous renvoyer vers un maximum de ressources pour qu'ils vous permettront de creuser les sujets. Mais je trouve qu'effectivement, sur les toitures plates, on a tout intérêt à prévoir les choses au maximum. Si on est sur du lestage, évidemment, ça veut dire qu'on a en plus du poids à ajouter et toujours des notions de structure. Il faut bien faire attention à ça sur les toitures plates aussi. On ne peut pas mettre n'importe où des panneaux, même si ça peut être séduisant. On a des milliers de mètres carrés de disponibles parfois. Finalement, si la structure n'est pas adaptée, vous n'allez pas pouvoir percer la membrane d'étanchéité pour y mettre des plots thermos soudés parce qu'il y a des notions d'assurance derrière et puis des risques de fuite notamment. Et inversement, vous n'allez pas forcément pouvoir mettre des systèmes de lestage parce que peut-être que la structure n'est pas adaptée à ce surpoids et ça poserait un danger, tout simplement. Donc, bien se renseigner à ce niveau-là. On passe ensuite à un autre critère qui est celui de la surface de la toiture. Et donc là, c'est une des évolutions les plus fortes qu'on constate entre la première version du guide de sélection et la deuxième version. C'est-à-dire qu'on a eu finalement une tendance à aller vers des plus grosses toitures qu'auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un arrêté tarifaire le 6 octobre 2021 qui a eu un double impact. Tout d'abord, il y a eu la fin des subventions au projet citoyen au sens que l'État a considéré qu'il y avait déjà une subvention pour avoir des tarifs d'achat garantis. Quand on revend sur le réseau, on nous garantit finalement pendant 20 ans le tarif auquel on va vendre l'électricité. Donc, c'est déjà un tarif subventionné en théorie. Et donc, pour éviter un cumul des subventions, il a été interdit d'avoir une subvention supplémentaire comme ça pouvait se faire dans certaines régions. Et donc, malheureusement, un impact très fort pour certains porteurs de projets et notamment pour les plus petits projets qui avaient des modèles économiques assez ric-rac, qui passaient avec des subventions et qui aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, ne passent plus. Ce qui fait qu'on invite vraiment à viser au minimum 200 m² de toiture, soit un palier à 36 kW crête, qui est le palier du tarif d'achat qu'on va viser. Pour rappel, les paliers, c'est 9, 36, 100. Et également, depuis cet arrêté tarifaire, 500 kW crête. Donc, ça, c'est l'autre nouveauté de l'arrêté tarifaire. Ça ouvre la possibilité d'aller sur des surfaces bien plus importantes qu'auparavant, tout en bénéficiant d'un tarif d'achat garanti et sans avoir à passer par des logiques plus complexes qu'on retrouve maintenant au-delà de 500 kW crête, qui sont des logiques d'appel d'offre de la Creux, où là, pour le coup, vous avez des dossiers administratifs plus costauds. Donc, ça, c'est plutôt une belle opportunité d'aller vers des nouvelles typologies de toiture, évidemment. Finalement, on est un petit peu moins tourné, avec cette évolution-là, vers les particuliers et les petites toitures. Par contre, on se tourne plus vers des grosses entreprises, des bâtiments de collectivité de grande taille pour faire des plus gros projets. Et c'est là qu'on s'est pas mal requestionné aussi dans notre petit groupe de travail sur l'ADN Grapp PV et de voir comment on fait. Est-ce qu'on essaie de faire des plus grosses toitures ? Par exemple, on sécurise un projet à 500 kg et ça nous permet de faire quelques petites toitures de 6 et de 9 kg à côté, qui ne seraient peut-être pas rentables par ailleurs, mais on se dit qu'on a trouvé un équilibre nécessaire. Donc, ça, ce sera à chacun d'entre vous d'en décider sur vos projets. Et puis, ça peut aussi être de se dire, tiens, peut-être que nous, en tant que collectif citoyen, on fait des projets sur des surfaces un petit peu plus grandes, mais on essaie de maintenir le lien avec les particuliers via d'autres solutions. Ça peut être, par exemple, en faisant des groupements d'achats, notamment, par exemple, de kits d'autoconsommation. On a l'exemple de SolarCop, par exemple, qui propose des petits kits de quelques panneaux. Ça peut peut-être être un moyen, en fait, d'utiliser la force de vos collectifs pour promouvoir ce genre de solution individuelle et aussi attirer des nouvelles personnes dans vos collectifs. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ne pas totalement perdre ce lien avec les particuliers, parce que, finalement, nous, en tout cas, de notre côté, en Pays de la Loire, on a quand même souvent des approches où le premier contact, c'est les gens qui veulent des panneaux chez eux et ensuite, il faut les amener à voir plus grands et à rêver collectif, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà quelques notions à bien garder en tête. Un autre ? Oui ? Peut-être traiter une question sur ce palier de rentabilité à 200 mètres carrés dont tu parles. C'est une question, on nous demande s'il varie fortement selon la région. Alors, ce qui va varier, effectivement, c'est le productible. Donc, il y a une forte variation selon que vous soyez au nord ou au sud de la France. En revanche, le palier, en fait, les tarifs d'achat garantis par l'État, aujourd'hui, ce sont les mêmes où que vous soyez en France. D'ailleurs, ça fait partie des mesures qui sont vraiment mises en avant de notre côté au niveau lobbying, qui seraient d'avoir des tarifs d'achat différenciés ou vous avez un tarif d'achat plus élevé, par exemple, dans le nord de la France pour compenser la perte de productibles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et finalement, ces 200 mètres carrés, là, c'est vraiment pour pouvoir mettre 36 kilos sur votre toiture. Et 36 kilos, ça correspond à un palier qui est le même partout. Évidemment, peut-être que si vous êtes dans le sud, peut-être que vous ferez 30 kilos et que ça passera. Peut-être que vous arriverez à trouver des optimisations plus faciles sur vos projets et que vous pourrez descendre un petit peu en dessous de cette surface-là. Mais en tout cas, si vous voulez quand même être assez sûr de vous et avoir un peu les marges nécessaires, on conseille bien ces 200 mètres carrés où vous soyez pour se rapprocher de ce palier de 36 kilos. Évidemment, parfois, dans le nord de la France, même un 36 kilos ne va pas passer et peut-être qu'il va falloir abandonner certains projets. Donc, ça, c'est vraiment à étudier au cas par cas. Et sur les toitures plates, vous voyez qu'il y a des grosses variations. Donc là, ça va dépendre, en fait. Soit vous les installez à plat et donc la surface reste à peu près la même. Soit vous venez incliner les panneaux, par exemple au sud, mais la inclinaison-là fait que les panneaux vont faire de l'ombre sur les panneaux de derrière. Donc, on ne va pas pouvoir les coller. Il va falloir les reculer, d'où la nécessité d'avoir une plus grande surface. Donc, c'est pour ça qu'on a une variation comme ça sur les surfaces des toitures plates. J'enchaîne avec des choses assez évidentes, mais qui sont toujours bonnes à rappeler. La surface ne fait pas tout. Évidemment, si vous avez vos fameux 200 mètres carrés de surface, mais qu'il y a des Vélux ou alors qu'il y a des VMC, des équipements sur le toit, votre surface ne va pas être utilisable. Donc là, on parle bien de 200 mètres carrés sur lesquels on peut potentiellement mettre des panneaux photovoltaïques. Là, on vous a mis quelques exemples en photo. Sur les toitures plates, c'est assez net, encore une fois, ces histoires d'équipement. Chez les particuliers, il peut y avoir un double problème parce que cette implantation-là, elle a été possible, mais je ne suis pas certain que ce soit toujours faisable comme ça, notamment pour des notions paysagères, d'aller chercher l'enveloppement des Vélux à droite, à gauche. Mais c'est un exemple un peu extrême. Vous voyez bien tout l'espace qui est perdu parce que vous devez garder des marges à chaque fois. Vous ne pouvez pas venir vous coller au bord de la toiture, vous coller au Vélux. Et chaque panneau fait de manière standard 1,7 mètre carré. Ça augmente un petit peu avec le temps, j'ai l'impression, car les panneaux augmentent aussi en puissance. On a des panneaux de plus en plus gros. Mais le standard, en tout cas, c'est plutôt 1,7 mètre carré. Donc, à vous de faire le bon calpinage pour éviter les obstacles, mais sachez que ça peut vite vous handicaper. Un autre élément important, c'est celui des ombrages que vous pouvez avoir sur vos panneaux. Déjà, merci beaucoup. Je pense que c'est toi, Étienne, qui a dû nous apporter cette photo montagnarde qui illustre à merveille les problèmes que vous pouvez rencontrer dans certaines régions de la France. Là, on voit bien que potentiellement, toute la vallée est à l'ombre de la montagne sur certaines périodes de la journée. Donc, même si vous n'avez pas d'ombrages proches, donc pas d'arbres, par exemple, devant votre toiture, vous allez être handicapé par la montagne qui va vous couper votre productible et donc qui va rendre le projet impossible finalement. Donc, attention à ce genre de masque lointain et attention évidemment aussi à des masques plus proches. Je parlais des arbres. Typiquement, peut-être que l'arbre ne fait pas d'ombrage aujourd'hui, mais qu'il n'a pas fini de pousser et qu'il en fera demain. Donc, ça, c'est assez intéressant de se renseigner avec les bergeurs, de savoir quand est-ce qu'il a planté cet arbre-là et de voir s'il est arrivé au bout de sa croissance ou pas. Et donc, d'anticiper ça. Et puis, de bien regarder tous les éléments, comme par exemple les cheminées. Donc là, vous avez vraiment un bel exemple sur la photo d'une cheminée qui va venir faire de l'ombre à plusieurs panneaux. Sachez que les panneaux, ils sont liés les uns aux autres et que donc, quand vous avez un impact d'ombrage sur un panneau, ça va finalement impacter toute la chaîne et donc, ça peut vite avoir des effets très, très forts sur votre productible. Dans certains cas de figure, ça peut être minimisé par le recours à des micro-onduleurs, qui est aussi une évolution qu'on voit arriver ces dernières années, qui vont permettre d'optimiser votre productible en ayant finalement un moindre impact de ces ombrages et vraiment en séparant la chaîne justement et pour qu'il y ait seulement un panneau ou deux qui soient impactés au lieu qu'il y ait toute une chaîne. Il y a une question sur ce sujet, enfin une demande de précision. Tu as un petit peu expliqué là dans ta dernière phrase, mais on sent qu'il y a une appétence à comprendre un petit peu ce que sont ces micro-onduleurs optimisateurs. Ok. Si tu es en mesure de le faire. Je peux essayer et vous laisser compléter. Quand vous avez un onduleur pour toute une chaîne de panneaux, s'il y a un embrage sur un panneau, il va y avoir un signal comme quoi ce panneau-là ne produit pas ce qu'il faut et en fait, ça va impacter tous les autres panneaux de la chaîne. Si vous avez plusieurs micro-onduleurs, vous allez pouvoir découpler cette chaîne-là et ça va vous permettre de garder finalement le productible au maximum pour les panneaux qui ne sont pas directement ombragés et que ça n'affecte vraiment que les panneaux ombragés. Voilà moi comment je le comprends. Si quelqu'un veut ajouter des explications, n'hésitez pas parce que ce n'est pas encore mon expertise, mais moi c'est ça que j'ai compris. Sur la différence, pour moi, le micro-onduleur va permettre d'optimiser en fait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle différence. Il me semble qu'on peut installer des optimiseurs et avoir un onduur central. Donc le micro-onduleur, l'optimiseur étant le mécanisme qui permet justement un peu de bypasser un panneau qui serait ombragé. Mais voilà, je ne vais pas trop m'engager dans des explications techniques parce que je ne suis pas spécialiste ou plus. C'est peut-être une confusion de ma part alors entre effectivement ces deux notions-là. Du coup, si quelqu'un veut chercher l'info et la diffuser, on prend. Je pense que de toute façon, on a mis des éléments dans le guide. Là, je ne suis plus certain à 100% au niveau sémantique. Mais normalement, vous retrouvez ce qu'il faut dans le guide à ce niveau-là. Voilà pour les ombrages. Je poursuis. Etienne, je te laisse centraliser les questions si on en prend après. Enfin, on en prendra après. Ensuite, on arrive sur les notions de type de couverture. Déjà, un premier appel important, c'est celui du poids du système photovoltaïque. Pas juste des panneaux, mais aussi du système d'accroche. Là, on est sur un poids de 13 à 18 kg du mètre carré. Ça veut dire qu'il faut vraiment le prendre en compte. Il faut que la toiture et sa charpente soient en capacité d'accueillir ce surpoids. Il faut qu'elle soit en capacité. Il faut que vous soyez aussi en capacité de le prouver dans certains cas, notamment sur les établissements recevant du public. Encore une fois, il y a un guide spécialisé sur les ERP. On vous met le lien à la fin du support. Mais voilà, ce n'est pas le tout d'avoir une charpente qui peut le supporter. Il faut aussi être en mesure de le prouver. Et donc là, tout de suite, ça pose les questions des études de structure et ça peut avoir des ramifications dans la complexité de votre projet. Sinon, de manière générale, ce qu'on retient, c'est que sur les toitures tuiles et ardoises, finalement, c'est déjà des éléments qui sont lourds. Et donc, on a en général des charpentes qui sont dimensionnées pour vraiment accueillir un poids fort. Et donc, a priori, pas de souci pour mettre des panneaux photovoltaïques en plus là-dessus. Évidemment, à vérifier. Un autre élément quand même important, c'est que comme on fait moins les toutes petites toitures, a priori, on a un petit peu moins à faire à ce type de revêtement qui est souvent utilisé chez les particuliers. Mais voilà, bon à savoir quand même, il y a en général possibilité de le faire, ça s'y prête. En ce qui concerne les couvertures métalliques, notamment les bacs aciers, là, on est sur ce qui se fait le plus couramment, j'ai envie de dire, sur justement les surfaces qu'on va viser entre 200 et quelques milliers de mètres carrés, avec un bac acier qui, en général, se prête bien à y mettre des panneaux photovoltaïques, parce qu'il y a pas mal de systèmes d'accroche qui existent, qui ont des avis techniques certifiés. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Maintenant, le souci que vous pouvez avoir, c'est que ce bac acier, s'il n'a pas été prévu pour mettre des panneaux photovoltaïques, en général, ceux qui vont bâtir le bâtiment vont aller au moins à l'option la moins chère et à la plus juste, finalement, et donc avoir un bac acier qui n'est pas prévu pour accueillir un poids supplémentaire. Là, il faut voir qu'on est sur des petites feuilles métalliques, donc ça ne peut pas nécessairement accueillir ces 13 à 18 kilos de mètres carrés en plus. Donc, encore une fois, bien s'assurer que ça a été prévu, soit via une étude de structure, soit aussi, si vous êtes sur le cas d'un bâtiment neuf ou récent, demander les plans aux propriétaires du bâtiment, c'est des éléments qu'il doit avoir logiquement, et donc ça vous permettra d'avancer de manière plus certaine. Pendant que tu es sur ce point, Joachim, je te propose de prendre deux questions sur les études de structure, justement. La première question, c'était qui fait ou qui peut valider des études de structure ? Et la seconde, conseillez-vous une étude pour tous les toits, sachant que pour les ERP, c'est obligatoire ? Alors, qui fait les études de structure ? Donc, c'est des bureaux d'études spécialisés qui vont pouvoir vous expertiser la structure du bâtiment. Donc, c'est un coût, évidemment. C'est un coût qui est à prévoir dans vos études financières. C'est un coût à la louche. Enfin, c'est très, très variable. En fait, ça va dépendre justement de l'état de la structure et des différentes interventions nécessaires. Mais ça peut aller de 1 000 euros à beaucoup plus, selon aussi la surface que vous avez sur votre toiture. Donc là, je pense qu'il doit y avoir des retours d'expérience dans le guide dédié à ce sujet-là, qui vous donnera aussi des notions de tarifs et de coûts moyens, selon ce qu'on a vu être pratiqué dans nos réseaux. Est-ce qu'on conseille une étude pour tous les toits, sachant que pour les ERP, c'est obligatoire ? À partir du moment où vous avez un doute, effectivement, c'est hyper important de le faire parce que vous risquez des problèmes sinon après au niveau assurantiel. Donc, c'est important. Et j'ai envie de dire, comme on va sur des bâtiments de plus en plus gros, évidemment, ça va souvent être nécessaire de faire une étude de structure. Maintenant, ça va dépendre aussi. Encore une fois, l'intérêt des bâtiments neufs, c'est qu'on peut tout prévoir au moment de la conception du bâtiment et on n'a pas besoin de rajouter le paiement d'une étude de structure par la suite puisqu'on sait finalement déjà sur quoi on va venir installer les panneaux. Donc là-dessus, on a un intérêt à le faire comme ça aussi. Il y a des nouvelles questions sur le sujet qui sont arrivées pendant que tu répondais. Les bureaux d'études spécialisés, doivent-ils avoir une qualification ? Et quel est son nom ? De mon côté, j'avais... étudié le sujet, mais là, j'ai un petit doute. Je peux rechercher la réponse si tu ne l'as pas, Joachim. Alors, je n'ai pas la réponse. J'imagine que oui, effectivement. Et en fait, surtout, je vous invite à consulter le guide dédié au sujet parce que ce sera ça, la ressource la plus efficace et la plus précise. Donc, le lien sera donné à la fin du PowerPoint qui vous sera ensuite accessible. Donc, moi, je vous conseille vraiment en fait de privilégier cette ressource-là. Elle est faite pour. Elle traite de ce sujet-là. Et donc, malheureusement, je vous propose d'avancer un peu dans le webinaire parce que nous, on va se concentrer sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui de la sélection de toiture. Mais en tout cas, vous avez bien mis le doigt sur le fait que là, on est sur un élément qui est vraiment important. Et donc, non, pour répondre à la question de Philippe, le respect des normes habituelles n'est pas suffisant puisque là, on va venir rajouter du poids, potentiellement aussi rajouter de la prise au vent selon comment vous mettez les panneaux. Et donc, il faut éviter tout potentiel arrachage de la couche d'étanchéité ou effondrement de la structure. C'est plutôt à ce niveau-là que vous allez avoir des besoins. Donc, oui, tu pointais bien effectivement cette notion que la prise au vent peut ajouter aussi des risques. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. L'exposition au vent du bâtiment dans votre choix d'inclinaison des panneaux, notamment sur les toitures plates. Donc, les toitures plates, je passe rapidement dessus. On en a déjà parlé. Il y a des systèmes lestés et des systèmes de thermosoudure. C'est plus simple quand le bâtiment est neuf. Et donc, vraiment, je vous encourage au maximum à vous mettre en lien avec les bergeurs le plus tôt possible. Dans le guide sur les bâtiments neufs, vous avez en annexe quelque chose qui est hyper intéressant et qui mérite de ne pas être oublié dans les annexes. C'est toute une liste, en fait, des éléments auxquels il faut penser quand vous allez sur sélectionner un bâtiment, une toiture d'un futur bâtiment neuf. Et donc, c'est toute une liste que vous pouvez transmettre au maître d'œuvre pour qu'il s'assure que, notamment, l'architecte inclut bien un petit local pour mettre les onduleurs, qu'il inclut bien le surpoids lié au système photovoltaïque. Donc, ça, c'est hyper important et je vous conseille vraiment de le prendre en compte. Ensuite... Joachim, désolé de t'interrompre, il y avait une question de longue date sur la notion exploiteur plate et j'avais fait patienter pour arriver à cette slide. La question, c'est s'il y avait des points de vigilance à avoir sur les exploiteurs plates, particulièrement s'il s'agit d'un ERP dans le cas des couvertures bitumineuses. Moi, je sais que j'ai en tête les notions de casse de compression, la notion d'étanchéité. Il faut vérifier que c'est bien compatible avec les systèmes d'intégration des panneaux sur ce type de toiture. Donc, effectivement, c'est un enjeu majeur. Oui, complètement. L'enjeu principal, c'est notamment celui de l'étanchéité. Et derrière ça, c'est surtout des notions assurantielles. C'est en cas de pépin, qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que l'assurance va accepter d'assurer cette installation-là ? Donc, là-dessus, c'est être très vigilant aussi au système d'installation pour lequel vous optez. Je parlais des plots thermos soudés, par exemple. Et finalement, là-dessus, on n'a pas énormément de solutions qui bénéficient d'avis techniques certifiés ou d'enquêtes de techniques nouvelles. Ça doit être ETN, l'acronyme. Donc, ATEC et ETN, qui sont les deux acronymes à retenir là-dessus, qui sont en fait des certifications que l'assurance va vous demander pour accepter d'assurer votre installation. Donc, là-dessus, bien se renseigner sur ce qu'il est possible de faire. En général, sur les membranes bitumineuses, si elles ont déjà été mises et qu'elles sont un peu anciennes, vous n'avez pas intérêt à aller les percer. Vous ne trouverez pas ce qu'il faut là-dessus en termes de garantie assurantielle. Donc, méfiance là-dessus, privilégier les bâtiments neufs, privilégier aussi éventuellement les réfections de toiture. Parfois, ces membranes d'étanchéité, on va devoir les refaire. Et donc, là-dessus, ça peut être le moment aussi quand vous rencontrez des propriétaires de bâtiments. Finalement, de vous intéresser à avez-vous prévu des bâtiments, des travaux de réfection ou de rénovation de la toiture dans les prochaines années ? Ça peut être le moment vraiment de passer à l'action. Et donc, les acronymes, c'est bien. Oui, merci Étienne. Parfait. Et je voyais à une toiture avec Sarkin, est-elle incompatible ? Y a-t-il des précautions à prendre ? Alors, là, pour le coup, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Si quelqu'un a plus d'éléments, je vous invite à répondre dans le chat. Ou alors, si Étienne, tu as des éléments, n'hésite pas. Non, je découvre un peu la question. Donc, à mon sens, ça dépend comment c'est fait. En fait, ce qui va compter, c'est comment on accroche les panneaux à la couverture. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur l'étanchéité de la toiture et donc de l'isolant qui a été mis ? Je n'ai pas la réponse non plus. À mon sens, en fait, ça doit plutôt être une opportunité qu'un obstacle. C'est-à-dire qu'on prévoit des travaux en toiture, puisque là, on est sur un procédé d'isolation de la toiture par l'extérieur avec le Sarkin. Donc, en fait, c'est encore une fois le moment de se poser des questions. C'est au moment où il y a des travaux. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est sans doute un bon moment pour prévoir les bons crochets sur la Sarkin. Donc, voilà. Ensuite, sur les types de toiture, j'ai mis une notion sur le fibrociment. Alors, ça fait aussi partie des éléments dont on a pas mal parlé pour cette V2. On s'est aperçu qu'en confrontant nos retours d'expérience, on avait de... Il était plusieurs à avoir des retours où il y avait des installateurs qui souhaitaient pas bosser sur du fibrociment parce que c'est assez cassant, notamment quand ça se divise. Et donc, ça peut poser des problèmes de sécurité pour eux. Donc, certains souhaitent pas le faire. Alors, d'autres si. Donc, renseignez-vous. Ça veut pas dire que le projet est impossible, mais c'est à vérifier. L'autre problème, c'est aussi que c'est quelque chose qui était très utilisé à des moments où on utilisait beaucoup aussi l'amiante. Donc, de toute façon, si c'est du fibrociment amianté, a priori, vous pouvez oublier le projet. Sauf si, évidemment, le propriétaire a prévu de désamianter, de faire des travaux. Et donc là, encore une fois, c'est le moment de pointer ça du doigt et de dire, bon, si vous faites un désamiantage et que vous changez la structure, on vous invite vraiment à imaginer le futur bâtiment pour qu'il puisse recevoir des panneaux photovoltaïques. Voilà. Et là-dessus, je vois qui me permet d'intervenir parce qu'il y a des auditeurs en région Auvers-Grenalpe, sachez qu'il y a un nouvel appel à projet dédié au désamiantage en vue du photovoltaïque et donc des aides en fait aux propriétaires de toitures qui voudraient désamianter. Donc, ça peut peut-être débloquer des situations. Clairement, puisqu'ici, les toitures amiantées, on les oubliaient, ça pourrait peut-être évoluer grâce aux aides. OK. Très bien. Espérons qu'on ait ça dans les autres régions, dans un futur proche. Un autre élément qui n'était pas mentionné, mais je le dis, et puis si dans le chat il y en a qui ont des notions, des éléments, ça peut être intéressant aussi à partager. C'est sur le zinc. C'est a priori possible. On a des retours d'expérience de centrales qui ont été faites sur du zinc. Je crois que ça induit un léger surcoût au niveau des solutions d'accroche. Mais pareil, au niveau assurantiel, moi j'ai eu des retours comme quoi c'était parfois plus dur de se dépatouiller de ces situations-là avec des risques sans doute accrus au niveau étanchéité et surtout en fait le manque de systèmes sous ATEC et sous ETN qui peut rendre les choses difficiles. Donc si vous avez des retours d'expérience sur des toitures en zinc, c'est intéressant aussi peut-être, je ne sais pas, de le dire dans le chat si vous avez réussi ou si ça vous a posé problème. Là-dessus, je pense qu'on est encore dans une phase où on essaye de collecter des données. En tout cas, ça se fait. Donc sachez que c'est possible même si c'est sans doute parfois plus compliqué. Voilà, ça couvre à peu près les différentes typologies de toitures. Si vous voulez aller avoir une vision plus exhaustive, évidemment, vous pouvez aller consulter le guide de sélection. Un dernier élément, alors, ce n'est pas directement concernant la toiture elle-même, mais plutôt sur où est positionnée la toiture et où est positionné le bâtiment. Un rappel qui est intéressant, si vous avez une magnifique toiture super bien orientée, bien exposée, mais que vous êtes très, très loin du réseau public de distribution, là, vous allez être embêté si vous souhaitez faire de la revente totale et si le bâtiment, par exemple, n'a pas des usages qui sont adaptés à faire de l'autoconsommation. Donc, quand vous repérez des toitures, posez-vous tout le temps la question de la proximité du réseau public de distribution qui est donc gérée par Enedis pratiquement partout en France, sachant que vous pouvez faire des simulations sur le site d'Enedis pour avoir, alors dans le meilleur des cas, une estimation du prix si c'est facile et sinon, avoir un peu des alertes qui vous préviennent que le raccordement risque d'être complexe et qui vous poussent soit à abandonner le projet, soit à aller enquêter un peu plus et à essayer de creuser le sujet. Il y a des tutoriels sur comment utiliser ça. Je vous ai mis le lien dans le support. Encore une fois, le support, vous l'aurez après. Donc, n'hésitez pas à le consulter par la suite. et puis, quelques éléments à prendre en compte là-dessus. C'est Enedis qui va venir faire les travaux jusqu'à la limite de propriété, là où est situé finalement le point de livraison, donc le coffret électrique. C'est ça qui va être budgété par Enedis quand vous faites votre demande de raccordement. En revanche, vous de votre côté, il ne faut pas oublier que ce sera à vos frais de venir amener les câbles jusqu'à ce point de livraison, depuis le bâtiment jusqu'à ce point de livraison. Donc, si vous avez une tranchée de 150 mètres à faire et qu'il faut casser des enrobés, ça va vous coûter très cher. Donc, c'est là aussi à prendre en compte, privilégier une tranchée sur terrain meuble qui peut être assez facilement réalisée. Et puis, évidemment, plus vous êtes proche du point de livraison, plus ce sera simple. Une petite notion aussi que je case là, mais même chose sur les bâtiments neufs, bien prévoir qu'il y ait les gaines qui passent, vu qu'ils vont faire des tranchées de toute façon pour aller jusqu'au bout du bâtiment au point de livraison, prévoyez bien les câbles et les gaines, surtout prévoyez bien les gaines qu'il faut pour que les câbles passent une fois que la centrale sera réalisée. Donc là-dessus, des éléments plutôt importants. Et donc enfin, je vous mets les liens vers les guides supplémentaires. Donc sur les établissements recevant du public, vous avez des notions à prendre en compte en plus. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller le consulter, c'est une super ressource si vous avez des projets de ce type-là sur les établissements recevant du public et donc ERP. Je vous ai mis aussi, il y a un guide sur les contrats de location pour les projets PV sur toiture. Donc là, c'est pour comprendre sur comment ça marche de venir louer la toiture et en échange avoir le droit d'y exploiter une centrale photovoltaïque. Vous avez le fameux guide sur les bâtiments neufs solarisables et le guide sur les études de structure qui là aussi va vous donner des éléments précieux finalement pour aussi garder la face face aux hébergeurs et pouvoir avoir du répondant quand ils vous questionnent sur ces éléments-là et puis surtout faire des projets qui sont cohérents et qui ne sont pas risqués d'un point de vue humain et assurantiel. Je vous mets aussi quelques liens vers les prochains rendez-vous en ligne qu'on aura donc certains qui concernent presque tous en fait qui vous concernent directement notamment au niveau PV la maintenance d'une centrale photovoltaïque et la maîtrise foncière pour un projet Grapp PV comment rémunérer ses associés c'est aussi des exemples qui se confient à travers des sociétés qui font des grappes PV donc ça aussi ça peut sans doute vous intéresser et enfin évidemment les économies d'énergie qui pour le coup nous intéressent tous ce que je vais faire c'est que je vais couper mon partage d'écran moi j'arrive au bout et je vais prendre vos questions oui alors j'ai trois questions en stock pour revenir sur une de tes dernières slides vis-à-vis du raccordement il y avait une question qui était faut-il prévoir un disjoncteur à distance pour les pompiers en cas d'intervention et protéger les secours alors ouais effectivement il y a des notions à prendre en compte notamment sur les sur les établissements recevant du public il y a toute une notice de sécurité à faire en lien avec le service départemental d'intervention le SDIS je connais là quand même je me souviens plus incendie sécurité je dirais incendie sécurité effectivement merci donc en lien avec les pompiers pour ce qui est des projets non ERP je suis plus certain au niveau de la norme de sécurité par rapport au disjoncteur il faudra revérifier ça ensuite il y avait une question plus généraliste voilà une fois qu'on a sélectionné une toiture existe-t-il des informations pour comment gérer les relations avec les communes propriétaires de ces bâtiments alors en fait les relations en général elles vont venir se concrétiser à travers un contrat de location de la toiture si c'est avec une collectivité vous avez plusieurs cas de figure possibles si on est sur le patrimoine public de la collectivité par exemple une école ou un gymnase donc il va y avoir du public qui va venir dans cet établissement-là on va avoir des contrats spéciaux qui s'appellent des conventions d'occupation temporaire donc des cotes pour l'acronyme et puis si on est sur le patrimoine privé de la collectivité mettons l'atelier technique dans lequel vont les services pour ranger du matériel donc là le public n'y va pas là on va être sur un bail civil classique comme vous pouvez avoir avec d'autres types de partenaires et en fait ce sont ces documents-là qui vont venir vraiment délimiter les périmètres d'intervention de chacun et les droits et devoirs de chacune des parties prenantes donc c'est ça qui va permettre de sécuriser la relation avec la collectivité et si je peux me permettre un complément Joachim si la question elle porte aussi sur l'aspect plus amont comment convaincre un propriétaire de vous mettre à disposition son toit je pense qu'aujourd'hui on peut s'appuyer sur les retours d'expérience des réseaux de l'énergie citoyenne aujourd'hui on a beaucoup de toitures en service et c'est un montage assez bien rodé cette mise à disposition de toitures voilà donc on peut rassurer aussi ces bailleurs en leur disant qu'il y a déjà plusieurs centaines d'installations photovoltaïques pour lesquelles on investit des collectifs citoyens qui sont sur une toit de collectivités ou de particuliers et que ça se passe bien dans l'ensemble tu as complètement raison d'ajouter ça et ils sont souvent preneurs d'avoir des retours et notamment de voir si les autres communes l'ont fait aussi et pouvoir s'inspirer de ce genre d'exemple là vous avez aussi je pense des vidéos sur Youtube de projets de retours d'expérience ça peut être intéressant de les montrer pour vous crédibiliser aussi et montrer que c'est possible ça existe et vraiment sur ce sujet là du coup je vous conseille de participer au webinaire qui aura lieu le 15 juin sur la maîtrise foncière pour un projet de Grappe PV je pense qu'il y aura aussi des éléments sur la maîtrise foncière avec les collectivités et puis vous avez déjà aussi des notions des ressources qui existent sur tout ce qui est la partie aussi mise en concurrence puisqu'une des particularités avec la collectivité c'est qu'elle sera obligée de faire une mise en concurrence alors on n'est pas sur un format marché public très lourd là on est sur ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt donc AMI ou alors si c'est vous qui venez chercher la commune on est sur des avis suite à manifestation d'intérêt spontané AMIS donc ça éventuellement si vous mettez ça AMI, AMIS énergie partagée je pense que vous vous retrouvez sur un webinaire qui avait été fait sur ce sujet là qui peut aussi vous intéresser et qu'il est possible de revisionner pour un peu comprendre toutes ces notions là et sinon je pense que ce sera réabordé le 15 juin ouais alors il y a pas mal de questions sur comment récupérer les ressources avoir les liens je pense que Joachim le plus simple c'est qu'on récupère la liste des inscrits et qu'on passe un mail dans les jours qui viennent avec le lien vert à la présentation et d'éventuels d'autres liens qui auraient été cités dans le chat voilà qu'on repasse un petit récap et qu'on vous envoie ça si c'est faisable moi ça m'irait très bien je pense qu'on doit pouvoir avoir accès à ça il faut que je voie avec Julien Julien va pouvoir nous fournir la liste il y avait une question qui avait été posée plutôt dans le chat concernant plutôt la mode de valorisation de l'électricité produite et donc le lien entre la vente totale et l'autoconsommation donc la question voilà c'était pour un particulier consommant en 1400 kWh par an est-ce qu'il a plutôt intérêt à faire de l'autoconsommation ou de la revente sauf ça voilà j'aurais tendance à dire que dans un premier temps ce travail de sélection des toitures il n'est pas forcément lié à la réflexion de ce qu'on va faire de l'électricité qui sera produite c'est vraiment dans tous les cas on a ce travail là à faire de trouver le bon bâtiment pour mettre du solaire et pour répondre à la question sous-jacente l'autoconsommation elle a du sens pour les bâtiments où il y a une consommation qui est cohérente avec le profil de production du solaire c'est-à-dire qu'il y a des consommations en journée et l'été et chez les particuliers ça ne s'y traite pas si bien et c'est pour ça que souvent l'autoconsommation chez les particuliers elle se fesse sous la forme de toutes petites installations des kits qui vont permettre de couvrir le talon de consommation mais voilà c'est souvent assez limité d'où l'intérêt en fait dans nos modèles de quand même pouvoir viser des voitures plus grandes qui soient en vente totale qui reste un modèle assez simple aussi à gérer d'un point de vue contractuel en espérant avoir répondu à la question donc effectivement il arrive que les métiers soient n'autorisent pas forcément la pose de panneaux alors on parle d'un parking de supermarché effectivement il faut qu'ils aient au moins des possibilités d'intervention après on peut quand même imaginer qu'on peut s'arranger pour laisser un couloir pour laisser passer les secours permettant d'installer les ombrières par ailleurs je profite du temps pour vous faire un rappel qui me semble important c'est que je le disais le guide de sélection c'est vraiment un travail collectif j'ai cité les différentes structures qui avaient participé mais en fait demain c'est aussi vous qui pouvez participer à enrichir ce guide là en fait vous pouvez avoir accès à la version de travail on va dire du document et laisser des commentaires dessus donc vraiment si vous voyez des choses à la lecture et vous vous dites tiens ils ont oublié ça ou j'aurais dit ça différemment ou tiens j'ai un exemple à apporter sur tel cas de figure on vous invite à venir laisser un commentaire avec des coordonnées auxquelles on pourrait vous joindre dans le document de travail vous trouvez le lien vers le document de travail depuis le guide et il ne faut pas hésiter je pense qu'on refera l'exercice pareil dans 2, 3, 4 ans de faire une troisième version et donc d'intégrer les commentaires qui nous ont été mis par vos soins voire même de les intégrer très rapidement si c'est des choses qui sont importantes et sur lesquelles il faut aller vite je vois une question sur les ombrières c'est l'occasion de vous parler d'un autre guide qu'on n'a pas encore mentionné je pense qu'on pourra vraiment avoir intérêt Étienne à bosser une sorte peut-être qu'elle existe déjà d'ailleurs mais une sorte de table des matières de toutes les ressources qui ont été développées au niveau Grapp TV pour pouvoir les rediffuser je pense systématiquement peut-être après les webinaires avec tous les liens qui vont bien parce qu'évidemment chaque sujet est lié au suivant donc on pourra aussi le mettre dans le mail qu'on vous enverra le lien vers ce guide sur les ombrières et puis je vous remets en se quittant les prochains rendez-vous qu'on aura sur les économies d'énergie le 31 mars à midi comment rémunérer ses associés le 6 avril à midi 30 donc pareil à chaque fois vous avez des liens pour vous inscrire donc on tâchera de vous passer tout ça d'ici là pour que vous puissiez vous inscrire la maintenance d'une centrale photovoltaïque le 20 avril à midi et la maîtrise foncière pour un projet de grappe PV le 15 juin à midi et puis évidemment sûrement d'autres éléments d'ici là c'est pas quelque chose d'exhaustif donc merci à tous pour votre participation et puis bon courage à vous dans la réalisation de vos projets en espérant que ça vous apporte des billes pour réussir vos projets solaires et citoyens bonvre on 1 1 1 1 2